Générique 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 Ces dernières années, le sport connecté a envahi notre quotidien, fitness, course et maintenant vélo en salle. Impossible d'y échapper. Avant d'en discuter avec notre invité, le docteur Fabien Appillard, médecin du sport au CHU de Toulouse. Bonsoir. Je vous propose tout de suite de découvrir la toute dernière tendance. Ça s'appelle le Biking Indoor, entièrement connecté, un concept qui fait fureur aux Etats-Unis et une première à Toulouse. Stéphanie Bousquet et Jean-Pierre Duns. Ce jour-là, Johan Verrardo, cycliste semi-professionnel au club de Blagnac, a accepté de tester pour nous un nouveau concept unique à Toulouse. De l'Indoor Biking 100% connecté. La séance commence comme un entraînement classique avec le réglage du vélo. Ensuite, chaque coureur se connecte au réseau de la salle et crée un avatar. Car la vraie nouveauté, c'est ça. Tous les vélos sont reliés à un écran géant. Tout le monde se voit ou à peu près. Pendant 45 minutes, les participants vont ainsi se livrer à une course 100% virtuelle. Plas, faux, plats, côtes, tout y est avec en prime un vrai peloton. C'est vraiment dur. Ce n'est pas du tout la même chose qu'on fait sur la route. On est obligé de se mettre à bloc. Quand on suit la coach, franchement, j'ai failli arrêter trois fois, je ne peux plus. Pour repousser ses limites, ces vélos sont équipés de capteurs. Ils s'adaptent à chaque coureur en fonction de son poids, de sa taille et de sa condition physique. Que ce soit une jeune fille, admettons, de 20 ans, un monsieur de 60 ans, le corps ne réagit pas de la même façon. Donc le vélo va s'adapter et va donner les indications propres à chacun. Et à ça, on a rajouté le fait qu'on arrive à envoyer l'ensemble de ces informations sur l'écran. Et donc tout le monde, en parallèle, a ces informations sur l'écran et peut donc se jauger les uns par rapport aux autres. Et les faits de compétition marchent à tous les coups. On fournit l'effort pour quelque chose de physique, qu'on voit vraiment à l'écran et ça, c'est sympa ça. Quand on est tout seul, c'est vrai qu'on fait à son rythme, là on est poussé par les autres. Et puis on a la course, donc on n'a pas envie d'être à la traîne. Bon, on se prend au jeu avec tous les petits cyclistes qu'il y a. Et c'est marrant, on en voit un devant, même si on est à bloc, on a quand même envie de le dépasser. Xavier Verbeck, ancien champion du monde d'aviron, se lance donc dans le biking indoor connecté. Une formule inédite en France qui cartonne aux Etats-Unis depuis dix ans déjà. Alors docteur Fabien Pillar, bonsoir. Est-ce que cette pratique nouvelle connectée, elle est bénéfique pour la pratique du sport en général ? Sur le plan social, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, pour les gens qui ne font pas assez d'activité, je pense que c'est un outil intéressant. Maintenant, il faut comme tout outil savoir le maîtriser, dans ma partie, sur le plan médical, comme à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on connaît tout finalement de son corps, avec les montres connectées, avec les balances. On peut connaître ses pulsations cardiaques, son IMC, son poux, combien de calories on a perdu. Qu'est-ce qu'on fait finalement de toutes ces informations ? Qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai envie de dire qu'on en fait un contrat avec le prescripteur, le médecin ou l'entraîneur, la personne qui va vous accompagner. L'idée, c'est de faire un état des lieux. Et puis à partir de cet état des lieux, en fonction des forces et des faiblesses de l'individu, d'essayer de prescrire, d'essayer d'amener la mise en place d'un programme d'activité qui soit à la fois pertinent, efficace et sécuritaire. C'est quand même ça l'enjeu. Et plus on aura de données, plus le patient sera partenaire, plus on avancera dans une opération de partenariat qui sera efficace et utile pour tout le monde. Les objets connectés, ça peut être un support pour vous tous les jours dans votre profession de médecin du sport ? Tout à fait. Nous, c'est dans la prescription. On ne va pas parler tant des sportifs de haut niveau, dont on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont en difficulté de mise en place, de motivation. Et des fois, les objets connectés sont des outils intéressants pour stimuler, pour agrémenter, pour rendre un peu ludique la pratique d'une activité plus régulière, en tout cas sanitairement efficace. Alors, un t-shirt connecté pour surveiller les battements de son cœur, ça peut être positif, ça, pour des gens, par exemple, d'un certain âge qui ne connaissent pas trop leurs limites ? C'est absolument positif, au même titre que les cardio-fréquences mètres qui sont connus depuis très longtemps. Maintenant, il faut savoir si le t-shirt connecté, il prétend ne donner que la fréquence cardiaque ou s'il prétend donner d'autres indices. Le problème du développement des technologies, notamment dans le champ de la sécurisation médicale, c'est la validité de ces outils. C'est-à-dire, si on reste sur des mesures très simples, ça peut aller. Si on commence à vouloir mesurer des paramètres dont on n'a pas encore fait vraiment la preuve, ou de la fiabilité ou de l'intérêt, ça peut venir gênant. Mais du moment qu'on reste sur une mesure simplement d'intensité avec la fréquence cardiaque... Sous surveillance médicale, toujours, c'est un plus ? Sous surveillance, alors, pas pendant la séance, mais avec un avis médical préalable et avec, on va dire, des cibles qu'on aura bien déterminées en fonction, encore une fois, des ressources et des faiblesses, bien entendu, ça peut être sécuritaire et très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces objets connectés, le futur du sport. Et s'il est déjà, il est déjà là, finalement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez sur France 3 dans quelques instants. L'info de la rédaction nationale. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada